Salut mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer mes achats du Black Friday. Déjà avant de commencer, il faut que je vous avoue, je n'ai pas du tout acheté ces choses le jour du Black Friday. Et j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse qui est que, en fait, ici aux Etats-Unis, le Black Friday, ça sonne l'ouverture des soldes, mais ça ne veut pas spécialement dire que toutes les bonnes affaires se font uniquement ce jour-là. Alors je sais, on a l'image des gens qui font la file devant les magasins au genre Best Buy pour avoir des téléviseurs à 200$ au lieu de 600$, mais au niveau cosmétique par exemple, il y a plein de magasins et plein de marques qui continuent à faire des bonnes offres et des bonnes promotions même après ce vendredi-là. Donc pour l'année prochaine et les années à venir, si vous ratez le Black Friday ou si, je ne sais pas, vous n'avez pas encore été payé ou peu importe, ne vous inquiétez pas, vous avez encore tout le week-end et le Cyber Monday pour vous rattraper et même après. Parce que imaginons que vous venez début décembre aux Etats-Unis, ne vous inquiétez pas, vous aurez encore des bons plans à choper. Le premier produit sur lequel j'ai craqué, c'est le masque Super Mud de Glam Glow, qui est en fait un masque purifiant, anti-point noir, anti-plein de trucs en fait. Un super masque apparemment pour la peau. Je l'ai déjà testé quelques fois et je vous ai filmé une revue première impression pour vraiment vous donner mon avis à chaud lors de la première utilisation. Et je me suis dit que j'allais aussi refaire un avis une fois que mon peau serait terminée. Et j'ai profité d'une super offre pour me l'offrir parce que c'est un masque qui coûte extrêmement cher, je l'ai déjà dit dans un vlog précédent. C'est un masque, donc là il y a 34ml si je ne m'abuse. Oui c'est ça, 34g de masque et il coûte la modique somme de 70-70$. Pour moi c'était absolument hors de prix, sauf que Glam Glow a fait une super offre, c'est-à-dire que pour tout produit acheté sur leur site, vous aviez le même en full size. Donc c'était super intéressant je trouve parce que pour 70$, 34g, ça me faisait un petit peu mal. Mais grâce à l'offre j'ai vraiment eu deux fois le produit en full size. Donc ça, je trouvais ça un peu plus correct et ça me permet de tester ce fameux masque dont tout le monde parle, j'ai l'impression, sur la blogosphère. Je ne vous donne pas mon avis tout de suite, comme je vous ai dit, la vidéo première impression sortira normalement après celle-ci. Je vous laisserai voir en live ma réaction, mais je suis bien contente d'avoir pu profiter de cette offre. On pouvait aussi choisir deux échantillons parmi les autres produits de la marque. Donc moi j'ai pris un produit duo qui s'appelle Power Cleanse, nettoyant quotidien à double action, un côté huile et un côté argile. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je ne l'ai pas encore essayé. Et j'ai également pris un nettoyant exfoliant quotidien qui s'appelle Youth Cleanse, donc nettoyant pour jeunesse, et ça c'est super nettoyant. Je vous dirai certainement sur Snapchat ce que j'ai pensé de ces échantillons, je ne suis pas sûre qu'en une utilisation on arrive vraiment à avoir un avis très constructif. Mais pour une première impression, ça se passera certainement sur Snap. Ensuite, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai une petite addiction pour les rouges à lèvres liquides de chez Line Crime. J'avais découvert ces rouges à lèvres l'année dernière lors de mon premier séjour à New York. J'avais acheté le Cachemire, et puis ensuite j'ai profité d'une offre, encore une fois avec le Black Friday, où ils vendaient un bundle avec Beat It, Peacock et Buffy. Respectivement un rouge cerise qui tire vers le mauve, un bleu canard et un beige brun très années 90, que j'adore. Je pense vraiment que ce sont parmi les meilleurs rouges à lèvres liquides que j'ai testé, du peu que j'ai pu tester. Et quand j'ai vu que Line Crime faisait des super soldes sur ses rouges à lèvres et palettes, enfin toute sa collection, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller fouiner. J'ai vu qu'ils avaient des velvétines à 5$, donc ça valait vraiment la peine. Et j'ai un petit peu craqué. J'en ai pris 5, donc ça va encore. J'en ai eu pour 58$, très respectable je trouve, parce qu'au final j'ai économisé 50%. Étant donné que si j'avais pris 5 rouges à lèvres au prix plein, ça m'aurait fait 100$ plus les taxes, donc ici je pense que j'ai fait une bonne affaire. J'ai craqué pour des teintes qui me faisaient de l'oeil vraiment depuis très longtemps, notamment, je commence par la plus extravagante peut-être, le noir, qui s'appelle Black Velvet. Je voulais absolument un rouge à lèvres mat noir, parce que j'en ai, mais plus des bêtes petits rouges à lèvres, je pense que c'est de chez Essence, et j'en ai un autre de chez NYX, qui est très bien, mais j'ai beaucoup beaucoup de mal avec les rouges à lèvres avec un raisin normal. Tandis que ceux-là, j'arrive mieux à les appliquer. Je voulais donc absolument tester le noir. Je vais essayer de vous faire un petit swatch à chaque fois. Ça c'est le noir, tout simple, tout classique, mais que je n'avais pas et que je voulais absolument. J'ai craqué, je suis bien contente, et je ne m'ai pas encore porté, mais ça me saurait tarder. Ensuite j'ai craqué pour un duo qui s'appelle I Have Two Moods, et qui propose deux velvétines, un très foncé et un très clair, respectivement Raven et Marshmallow, qui sont ici, et qui sont magnifiques. Ça c'est Raven que je porte aujourd'hui, c'est vraiment un mauve hyper foncé, et je trouve qu'il est absolument sublime. Je suis super contente d'avoir enfin craqué, parce que ça faisait déjà un petit temps que je voulais ce rouge à lèvres, et je ne m'étais jamais lancée, mais ici étant donné qu'il était dans le bundle, c'était le moment. Et la teinte Marshmallow, rien à voir, c'est vraiment un nude qui a un sous-ton rosé quand même, et qui est très très, comment dire, très printanier, très gentille fille on va dire. Donc il y a le côté dark, il y a le côté gentil, évidemment moi j'ai mis le côté dark. Mais je l'ai déjà porté hier, le Marshmallow, et au premier abord je pensais que ça allait être trop nude pour moi, mais en fait ça va. Donc une belle découverte aussi. Je ne me serais pas spécialement tournée vers celui-là s'il n'y avait pas eu Raven avec, mais étant donné que c'était un duo, je me suis dit c'est l'occasion. Je n'en avais pas encore des rosés nude comme ça, donc je suis très contente aussi de l'avoir pris. Ensuite j'ai pris Saint, qui est apparemment une couleur qu'assez bien personne aime. C'est un rouge brique qui tire vers le brun, mais qui est assez froid, parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les rouges à lèvres, rouges, orangés, même avec les couleurs chaudes en fait. Je suis plutôt du côté froid, dans les tonalités, et pourtant j'avais envie quand même d'un rouge à lèvres pour l'automne, hiver, et quand j'ai vu celui-là, quand j'ai vu les swatchs, je me suis dit, il y a peut-être moyen de moyenner. Et effectivement, vous voyez qu'il est un peu brique, mais il n'est pas orangé. Enfin je le dis, vous voyez, mais comme toujours, je suppose que à la caméra ça va rendre n'importe comment. C'est la première fois que je filme dans ma nouvelle pièce, je n'ai pas mes éclairages, je n'ai rien du tout, donc c'est encore un peu camping. J'espère que quand même les couleurs et la luminosité ne seront pas trop pourries. Et le dernier, ça c'était un rouge à lèvres que j'avais repéré déjà depuis quelques mois, et en fait que je ne pensais jamais acheter, étant donné qu'apparemment c'était une édition limitée. Et c'est un rouge à lèvres qui était sorti aux alentours de Halloween, du coup comme je n'étais pas encore ici, je me suis dit, je vais passer à côté, je l'aurai jamais. Et j'étais vraiment de tristesse, parce que déjà rien que de le voir dans le tube, il est magnifique. C'est un lilas qui tire un peu vers le gris, mais qui est tout à fait portable. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile à porter, je pensais que ça allait faire plus Alien, mais en fait non, c'est franchement portable. En fait ça fait un mauve nude, je ne sais pas trop si ça a du sens, mais pour moi c'est un peu le genre de couleur qui, avec un threadliner et avec un teint bien unifié, ça passe tout à fait. Je pense même que ça passerait plus facilement que Raven, qui est quand même beaucoup plus soutenue. Au niveau de la tenue, rien qu'avec les swatchs, j'ai eu beaucoup de mal hier soir à effacer les traces sur mon bras, j'ai vraiment dû frotter comme une malade. Alors avec de l'eau et du savon, ça ne partira pas, ça c'est sûr et certain, moi ça a juste étalé le machin, ça m'a fait une trace comme ça sur le bras, mais c'était imprimé. Ici, j'ai mangé et j'ai bu avec Raven, j'ai juste dû en remettre au milieu, mais en dessous, ma bouche est teintée, donc c'est quelque chose à savoir si vous voulez acheter du Lime Crime, surtout les teintes foncées, ça teinte très très fort, ça tient extrêmement bien, il vaut mieux que vous sachiez quand même, au cas où vous devez absolument avoir une bouche absolument nude le lendemain, c'est quand même mieux d'être prévenu. Dernière boutique dans laquelle j'ai un peu craqué mon slip, enfin je dis je, mais le crôlé aussi parce qu'il m'a accompagnée, c'est la boutique Bath & Body Works, et encore une fois, ce n'était pas le jour du Black Friday, justement c'est une illustration de ce que je disais au début, c'est que le samedi 3, si je ne m'abuse, donc vraiment début décembre, c'était le jour où Bath & Body Works faisait toutes leurs bougies 3 mèches à 8,50$ au lieu de 22,50$, ce qui vaut vraiment vraiment la peine, parce que ce sont des bougies de très très bonne qualité, j'en avais acheté une l'année dernière et une 1 mèche, et rien que la 1 mèche sentait déjà très fort, pas qu'elle donnait mal à la tête, mais je veux dire, ça embaumait bien la pièce, alors que si vous vous souvenez, en Belgique, j'avais quand même une très grande pièce, salon de salle à manger cuisine, mais ça embaumait toute la pièce, donc je savais déjà que c'était un bon plan d'aller racheter des bougies 3 mèches. On a craqué pour 4 bougies, la première c'est Fresh Balsam, qu'on voulait tous les deux, tout simplement parce qu'elle sent le sapin. Quand vous ouvrez cette bougie, il n'y a même pas besoin de la faire brûler, vous avez directement l'odeur de sapin, mais le sapin naturel, le sapin frais, comme si vous mettiez votre nez dans une forêt, quoi. Dans les fragrances qu'on peut retrouver dans cette bougie, il y a deux sortes de sapins, de l'eucalyptus frais et du bois de cèdre. Honnêtement, l'eucalyptus, je ne le sens pas, peut-être que ça apporte une petite touche de fraîcheur, mais c'est la meilleure odeur que j'ai jamais eue dans une bougie. Je suis fan d'ailleurs, on l'a seulement depuis samedi, on est jeudi, et elle est déjà quasiment à la moitié, et c'est parce qu'on s'empêche de la faire brûler plus, déjà parce que j'avais envie de vous la montrer quand même avant qu'il soit vide, mais ça c'est sûr que même à 22,50, je la rachète si j'ai fini celle-là avant la fin des fêtes. Même pour l'hiver, je trouve que c'est une chouette odeur. Nous, comme on ne fait pas de sapin, étant donné qu'on a deux monstres, nos chats, c'est pas possible qu'ils cohabitent avec un sapin, on avait vraiment envie d'avoir quand même cette ambiance de Noël, et cette bougie, c'est bingo. Franchement, si vous êtes comme nous, ou juste que vous avez envie d'ajouter encore une petite touche de Noël en plus à votre intérieur, Fresh Balsam, c'est vraiment le top du top. J'ai commencé par ma bougie préférée, donc maintenant je vais vous montrer la moins préférée, si je peux dire. C'est Sweater Weather, qui est très très jolie, j'adore. Et alors, oui, je ne vous ai pas montré, sur chaque couvercle, il y a une espèce de petit dessin. Ici, c'est une feuille, il y a un flocon, c'est vraiment très très joli. Alors là, packaging, chez Bath & Body Works, c'est chaque année de mieux en mieux, je trouve. Et celle-ci, en fait, je n'arrive plus à me souvenir pourquoi on l'a prise. Dans les notes de parfum, on a de la sauge fraîche, des baies de genièvre, de l'eucalyptus aromatique et du bois frais. Et vous allez rire, mais je veux vous poser une question. Est-ce que quand vous étiez petit et petite, vous aviez du dentifrice ? Monodose, comme ça, c'était une tablette blanche avec une dose rose, une verte, une bleue, une rose, une verte, une bleue, et le dessin sur le dentifrice, c'était genre un crocodile ou un truc du genre. Et ça sentait un peu la fraise, je trouve. Et là, c'est exactement ça. Ça sent le fruit rouge, c'est certainement les baies. Mais je ne sens ni l'eucalyptus, ni la sauge, ni le bois. Alors que c'est une odeur que j'aurais vraiment appréciée dans une bougie. Non, là, ça sent bon, c'est pas ça. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment pas une bougie d'automne. Donc, sweater, weather, hein. Et ça me fait vraiment penser à cette odeur de dentifrice de quand j'étais petite. Donc, ça me fait un peu retomber en enfance. Mais c'est pas le genre de bougie que je rachèterais. Je pense qu'on a tellement été submergé d'odeurs dans le magasin, qu'à un moment donné, on s'est trompé dans les odeurs, c'est pas possible. Le crelet trouve que la bougie sent bon, moi aussi. Mais honnêtement, à côté de l'autre qui sent le sapin, ça n'a rien à voir, vraiment. Je pense que c'est une erreur de parcours. Donc, elle est très jolie. Je vais la brûler parce qu'elle sent bon. Mais c'est pas le genre d'odeur que je recherchais pour l'automne-hiver. Ensuite, j'avais envie d'une bougie qui sente le frais. Quelque chose que je pourrais mettre dans ma chambre ou dans la salle de bain. Et comme les deux pièces sont côte à côte, on va dire, même si je faisais dans la chambre, ça peut sentir dans la salle de bain aussi. Donc, c'est bien. Et je suis tombée sur celle-ci qui s'appelle Eucalyptus, menthe et pluie. Les notes de parfum. Feuille de menthe fraîche, Eucalyptus rafraîchissant, lotus embrassé par la pluie. Et bois flottant. C'est une bougie qui sent le frais et en même temps un peu l'homme. C'est assez bizarre dit comme ça. C'est peut-être le bois flottant. Parce que je pense que les odeurs boisées, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les cosmétiques et les parfums pour hommes. Ça sent vraiment très bon. Pas très fort par contre. Donc, par rapport à Fresh Balsam qui sent directement dès qu'on ouvre, dès qu'on enlève le couvercle. Ici, il faut un petit temps pour que l'aureur s'installe. Et je me suis dit que c'était pas plus mal pour mettre dans la chambre justement, pour avoir une petite odeur. Mais pas non plus quelque chose qui va nous étouffer avec une odeur super forte. Je ne l'ai pas encore fait brûler beaucoup, mais un petit peu tous les jours. Juste pour rafraîchir la pièce, on va dire. Et honnêtement, je suis plutôt satisfaite. Je ne sais pas si je rachèterai la tout de suite, contrairement encore une fois à l'autre pour qui j'ai vu un réel coup de cœur. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vraiment, je la trouve simple en fait. Et parfois, on a besoin de choses simples dans la vie. Donc, je dis oui. Eucalyptus menthe et pluie, je dis oui. Et mon petit crelé, il a voulu prendre celle-là pour la salle de bain. Elle est trop mignonne. Donc ça, c'est Eucalyptus mint qui sent un peu pareil. Sauf que là, c'est Eucalyptus frais, menthe poivrée et une petite pointe de citron. Oh ! Qui évoque la beauté d'une balade dans l'air frais de la montagne. Ouais. Un petit peu moins fan que l'autre à cause du citron. J'adore le citron, mais je trouve que dans les bougies, ça fait vite citronnelle et anti-moustique. Mais ça sent bon et c'est mignon. C'est la petite bougie de salle de bain qu'on n'a pas encore fait brûler. Mais je l'aime bien quand même. Et la dernière bougie 3 mèches qu'on a achetée, c'est la même que celle que j'avais achetée l'année passée. C'est la Spiced Apple Toddy. Très clairement, une bougie de Noël ou d'hiver. Elle sent, je trouve, la pomme cannelle. Je pense d'ailleurs que ce sont les ingrédients, oui. Du brandy, chaud. De la prune épicée, de la canneberge et de la cannelle. C'est tout à fait ça. En fait, je trouve que ces bougies sont un peu le cidre. Ça sent pas l'alcool du tout, mais étant donné que ça sent la pomme cannelle, pour moi c'est associé au cidre. Donc c'est une odeur que j'associe vraiment à Noël. Que je trouve très chaude, très réconfortante, mais qui peut être un tout petit peu entêtante. Donc celle-là, en général, je la laisse pas brûler des heures. J'avais aussi envie de me racheter quelques brumes parce que j'ai découvert ces produits l'année dernière et ça m'a vraiment bien plu, ce concept de pouvoir se parfumer, mais plus légèrement qu'avec un parfum. Personnellement, j'utilise les brumes soit tout de suite après la douche, quand le corps est encore un peu humide, ou alors avant d'aller dormir. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment, je sais pas, très chouette. Ça fait du bien de sentir bon, évidemment, mais sans devoir se parfumer réellement avec un vrai parfum qui va peut-être sentir un peu trop fort pour la nuit. Les brumes, voilà, ça permet de se parfumer tout en légèreté. Évidemment, ça ne reste pas toute la journée ou toute la nuit, mais c'est juste le fait. C'est un petit peu de coquetterie. Et encore une fois, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, Bath & Body Works au niveau des packagings, c'est chaque année de plus en plus beau. J'ai acheté la Vanille Bean Noël, qui est une brume, en fait, que j'avais eue à ma copine Sixtine, qui n'aimait pas du tout l'odeur de la vanille. Et moi, je suis vraiment fan et j'avais envie de la retrouver. Et par bonheur, à mon avis, ça fait partie des permanents, de la collection permanente de Noël. Donc je me la suis rachetée directement. Ensuite, j'ai également repris une brume que j'avais achetée l'année passée. C'est la Fresh Sparkling Snow, qui est très très fraîche. Par contre, contrairement aux bougies, il n'y a pas les différentes odeurs sur les brumes, donc ça, c'est un peu dommage. Du coup, je vais avoir beaucoup de mal à vous les décrire, mais c'est assez frais. Le genre d'odeur que j'aime vraiment bien, mais plutôt frais hiver. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais ce n'est pas du tout citronné, ce n'est pas du tout agrume, mais c'est rafraîchissant. Celle-ci, je ne me souviens plus si je l'avais achetée l'année dernière, parce que, étant donné que les packagings sont différents, je ne me souviens plus. C'est Frosted Snow Blossom, qui sent un peu plus les fruits, qui a une odeur un peu plus forte. Je ne vais pas dire capiteuse, pas à ce point-là, mais un peu moins fraîche que la bleue, que la Fresh Sparkling Snow, c'est ça. Donc, que je mettrais plutôt le matin, et pas juste avant d'aller dormir, parce que je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais dormir, je n'ai pas besoin de trucs très très forts, j'ai plus envie d'un truc un peu. Ou la vanille. La vanille, c'est ma seule exception, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une odeur que je peux mettre le soir. C'est une des seules odeurs fortes que j'apprécie le soir. Donc, celle-ci, plutôt pour le matin, une odeur un peu fruitée-sucrée, je dirais, sans être trop écœurante, mais que je ne mettrais pas du tout en été, par contre. Et j'ai acheté ces trois brumes en combinaison, si je peux dire, avec ces trois autres produits, parce qu'en fait, encore une fois, chez Bath & Body Works, il y a toujours des promos, et là, c'était trois produits achetés, trois produits offerts. Évidemment, vous payez les plus chers, vous avez les moins chers offerts, mais enfin, ça vaut quand même la peine. Du coup, je me suis pris une quatrième brume, qui est la Magic in the Air, qui est, je pense, la nouvelle collection de Noël 2016, qui sent vraiment super bon. J'avais senti le parfum, en fait, je me suis dit, c'est sympa, ça, et j'ai craqué pour plusieurs produits de cette gamme-là. Oui, c'est vraiment une odeur particulière. Alors là, encore une fois, je ne saurais pas du tout vous la décrire. Je pense que ça sent les fleurs. Avec mes maigres connaissances au niveau odeur, je pense que ça sent une odeur plutôt fleurie. C'est pas fruité, c'est pas sucré, c'est plutôt fleur. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas du tout d'indication, donc je ne sais absolument pas vous dire. Peut-être qu'en allant sur le site de Bath & Body Works, il y a moyen de trouver plus de détails, mais toujours est-il que j'aime beaucoup l'odeur. Et en fait, c'est parce que je me suis acheté le gel antibactérien Magic in the Air, avec quelques autres. Je me suis rendu compte que, tiens, cette odeur-là était sympa. Justement, pas une odeur trop. C'est fleuri, mais pas trop. Et j'en ai profité pour prendre d'autres produits de la collection. Ici, c'est un exfoliant avec des gros grains, un peu comme du gros sel, mais ils disent que c'est un sugar scrub, donc c'est peut-être en fait du gros sucre. Et je viens de me rendre compte que les fragrances sont notées sur le scrub, donc je suppose que c'est la même chose, mais sur la brume, il n'y a jamais rien d'écrit. Alors, nous avons de la fleur d'amandier, du kaki, donc le fruit, le kaki pétillant, de l'iris blanc, de la vanille bourbon fouettée, et du bois de centale du veteux. Je ne pense pas que ça existe, mais bon, ils ont mis Fluffy Sandalwood. C'est certainement pour eux. Il faut faire vraiment joli. Je l'ai déjà utilisé quelques fois, l'odeur est vraiment très bonne aussi, exactement pareil que la brume et que les autres produits de la même gamme. C'est effectivement de gros grains, donc ça exfolie bien sans faire mal, et ça mousse. Donc, je suppose que ça peut aussi être considéré un peu comme un gel douche. Personnellement, je ne lave pas toutes les zones de mon corps avec ça, vous vous en doutez bien. Mais pour les bras, les jambes, le ventre, tous les endroits qui ne sont pas sensibles, ça peut tout à fait faire l'affaire. Si vous avez l'occasion un jour d'utiliser les exfoliants sucre de Bath & Body Works, je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment bien. Et dernier produit de la gamme Magic in the Air que j'ai voulu essayer, c'est la crème pour le corps. Il y a la lotion ou la crème chez Bath & Body Works. Il y a la version plus légère, un peu plus forte. Mais comme l'hiver vient et que j'ai une peau hyper déshydratée et hyper sèche pour le moment, je me suis dit que j'allais essayer la version plus costaud, qui se présente quand même dans un tube. Ce n'est pas un beurre pour autant, mais je pense que c'est aussi un très bon produit, du peu que j'ai déjà pu utiliser cette crème, bien soyeuse comme crème si je peux dire, qui ne colle pas, qui pénètre vite et qui fait vraiment la peau très douce. Ça c'est vraiment super agréable. C'est aussi je pense un produit que je vais recommander. Et les deux derniers produits que je vais vous montrer, ce sont des produits que le Crolet a choisis, parce qu'après tout, pourquoi les hommes ne pourraient pas aimer les bonnes odeurs de chez Bath & Body Works ? Il a choisi le gel douche et bain moussant, ça fait les deux Eucalyptus Tea Stress Relief de la gamme Aromatherapie. Ça sent vraiment très bon. Encore une fois, ça sent un peu le spa. Donc c'est très détendant. Ça mousse très très bien. Ce n'est pas du tout girly comme odeur. C'est vraiment une odeur très calmante, effectivement. Je trouve que pour une douche le soir, c'est le top. Il l'avait déjà acheté l'année passée et comme il était fan, il a voulu se le racheter. Et enfin, dernier produit, c'est ce savon pour les mains avec des micro-billes exfoliantes dedans. Je vais essayer de vous montrer. Qui nettoie les mains et qui en même temps fait un petit gommage qui, je dois bien le dire, est des plus agréables. Ça met que c'est comme une manucure en une minute, spécialement formulée avec des micro-sphères pour renouveler la peau, qui nettoie et exfolie. Et il y a de l'aloe vera et de la vitamine E qui protègent les mains et qui les laissent douces. C'est un produit qu'on n'avait jamais testé. Il a voulu ça plutôt que les produits liquides qui deviennent mousse. Donc c'est le même packaging mais c'est liquide à l'intérieur, ça devient de la mousse. Parce qu'on avait acheté ça l'année passée. Et oui, j'aime bien. Si j'ai l'occasion, j'en rachèterai. Mais je trouve que ça cassait pas trop à teint canard. Tandis que ça, franchement, ça fait vraiment bien le job. Ça nettoie bien les mains. Ça sent très très bon. Eucalyptus et menthe. Donc encore une fois, pour la salle de bain, je trouve que c'est le top. Et avec les petites biais exfoliants, je trouve ça très agréable. Donc ça aussi, je vous le recommande. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes achats du Black Friday. On va plutôt dire des soldes de fin d'année. Dites-moi si vous connaissez certains de ces produits. Si vous les avez déjà testés. Si vous aimez Bath & Body Works. Si vous aimez Lime Crime. Si vous avez déjà testé le masque Super Mud. Ça m'intéresse d'avoir vos avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501